Ensuite, est-ce que vous avez déjà entendu parler que le climat est en train de changer ? Ah bon ? Non, pas terrible. Est-ce que vous en êtes rendu compte ? En fait, il y a un chiffre qui est tombé il n'y a pas longtemps, chiffre officiel au niveau mondial, la température entre, il y a un peu près 150-160 et maintenant, la température de la Terre a augmenté de 1,11 de 20. 1,11 et on nous a sévés en l'heure de journée pour 1,11 degré ? Je vais le dire, ça ne fait pas. Eh bien, vous avez été bon, vous avez été bon. Eh bien, oui, c'est important. C'est important d'autant plus que ça s'accélère. Je ne suis pas allé plus loin, justement, parce que c'est Arnaud vivant pareil. Alors, Arnaud Pisset est professeur à l'Université du littoral. Il est aussi vice-président à Lugo, chargé des grands projets et un grand spécialiste de la physique et chimie de l'atmosphère. Et c'est donc la personne idéale pour venir nous parler maintenant de ce thème énergie, atmosphère et un mot qui s'appelle la sobriété. Mais là, il faudrait travailler sur ce que c'est exactement, parce que ce n'est pas forcément notre mode de vie actuel. Arnaud, merci beaucoup. C'est bon ? C'est bon. À vous. Bonjour à tous. Alors, tu me fais un petit peu rougir. David, grand spécialiste de la physique et chimie de l'atmosphère. On va dire que je m'y ai force de travailler sur ce sujet au sein de mon laboratoire. Donc, l'acronyme, c'est LPCA. Il y a de la recherche à Lugo. Il y a de la recherche à Dunkerque. Il y a des physiciens. Il y a des chimistes qui sont dans cette salle, d'ailleurs. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Et on se trouve où ? On se trouve à la maison de la recherche en environnement industriel. Avenue Maurice-Schumann. Je ne sais pas si vous vous situez. On a un super endroit pour travailler. Et on essaie de faire de la recherche de haut niveau. Et notre objet d'étude, effectivement, c'est l'atmosphère. Alors là, coup de bol, cette année, au National, on décide de choisir comme sujet le changement climatique. Vous voyez, Réveil climatique, c'est l'affiche officielle au National de la fête de la science. Alors, moi, on m'a passé commande d'une conférence en lien avec le changement climatique. Et je vais m'aventurer dans un domaine qui n'est pas que de la physique, qui n'est pas de la chimie, parce que finalement, ce sujet rassemble tous les domaines. Et donc, je vais devoir aussi parler un petit peu d'économie, alors que ce n'est pas mon truc du tout. Je vais devoir parler un petit peu de démographie, alors que ce n'est pas mon truc du tout. Mais on va voir qu'on a besoin de prendre tous ces paramètres pour essayer de comprendre un petit peu ces trois mots. Alors, vous avez vu, j'ai changé le dernier mot. Énergie, pollution. Dans le journal, si vous avez regardé l'annonce, vous êtes venu, vous avez vu le mot sobriété. Moi, je n'aime pas trop la sobriété. Ce n'est pas mon truc à moi. Je cherche un autre mot, alors. J'ai choisi résilience, c'est-à-dire se préparer à réagir. Je ne vais pas dire au pire, pourquoi vous foutez le moral à zéro en partant d'ici, mais quelque chose va s'inquiéter. Alors, c'est parti. Ça va être la première conférence que je vais faire en démarrant par Jean-Pierre Foucault. Ça, je n'avais jamais fait. Donc, qui veut gagner des millions ? La première question que je vous pose, selon vous, c'est quoi l'énergie ? Facile à définir, le mot énergie. Qui veut se lancer ici ? Ça, c'est vache. Dès le départ, vous vous agressez avec une question comme ça. Ok, madame. C'est une force. Une force, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une force, ça me plaît. Oh, monsieur, monsieur Laurent, répète ce que tu viens de dire. Une transformation d'un état physique. Une transformation d'un état physique. Ça me plaît aussi. Une autre proposition ? Bon, je vais vous aider. Qui veut gagner des millions ? Il y a quatre propositions. Donc, on va voir ce que Jean-Pierre Foucault nous propose. Quelque chose sur ma facture de gaz, d'électricité ou d'essence. Quelque chose qu'il faut nécessairement économiser. Quelque chose à 100% renouvelable. Et là, Laurent. Quelque chose qui me permet de transformer mon environnement. Alors, on va faire un petit vote. Qui choisit la réponse A ? Levez la main. Personne. La réponse B. On a le droit qu'il y a une. Levez ça m'a rien qu'une fois. La réponse B, ici. La réponse C. Et la réponse D. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors, ça n'exclut pas forcément toutes les autres. Mais la plus précise. La plus physique. C'est quelque chose qui me permet de transformer mon environnement. Alors, l'énergie. C'est même ce qui permet de quantifier la transformation de l'environnement. Alors, il y a un principe physique, finalement, que tout le monde connaît. C'est le principe de conservation de l'énergie. Rien ne se crée. Tout se transforme. Les puristes, on aime dire, au sein d'un système isolé. Un système isolé de l'extérieur. Alors, si on disait que notre environnement est un système isolé, ça veut dire qu'en pratique, l'énergie, il va bien falloir la prendre de quelque part. Et on va l'extraire de notre environnement. Et on va la transformer. Et l'outil qui va nous permettre de transformer l'énergie, on peut appeler ça avec un terme global. Vous allez reconnaître peut-être le langage utilisé, parce que je m'inspire beaucoup de lui, aujourd'hui, pour cette conférence de Jean-Marc Jean-Paul, ici. Il nous faut un convertisseur. Quelque chose qui va nous permettre de convertir l'énergie. Alors, nous, nous sommes des convertisseurs d'énergie. Qu'est-ce qu'on a fait ce midi ? On a mangé, on a pris des forces ce matin, etc. Ça, ça nous donne de l'énergie qu'on va utiliser pour faire autre chose avec, pour travailler, par exemple. D'accord ? Donc, la pomme, le petit déjeuner, le petit verre de vin, tout ça, ça nous donne de l'énergie. Et nous, convertisseurs, avec ça, on le reproduit au travail. Alors, parfois, il faut convertir avec d'autres types de convertisseurs que l'homme. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler, dans le terme général, les machines. Les machines, elles, elles s'alimentent de pétrole, de gaz, d'uranium, de vent et d'autres ressources. Et donc, plus on va vouloir transformer notre environnement, plus il va falloir de l'énergie, et donc, plus, en pratique, on va avoir besoin des machines. Plus de transformation, plus on a besoin de machines. Alors, ça se mesure, on a vu que c'est quelque chose qui quantifie la transformation de l'environnement, l'énergie, donc il faut une unité. Alors, le problème de l'énergie, il y a plein d'unités. La plus, on va dire, légitime, et celle que le système de mesures internationales nous conseille, nous impose, c'est le joule. Un Français, vous, vous utilisez directement ou indirectement environ 70. Alors, le grand G, ça veut dire giga. C'est le milliard. Vous utilisez 70 milliards de joules par an. Pour vous donner une idée, peut-être que le joule, on ne parle pas, mais la calorie, ça vous parle. On essaie de perdre des calories quand on fait des bêtises le week-end et qu'on a trop abusé. Une calorie, c'est 4,18 joules. Donc, ça veut dire 170 milliards de joules par an. Ça fait un peu plus de 40 milliards de calories. Vous imaginez ? Par an. Vous tous, les Français, individuellement, vous utilisez ça comme énergie. Alors, il y a d'autres unités qui sont beaucoup plus grandes en termes d'énergie. Quand vous regardez votre facture d'électricité, vous avez eu l'impression d'être en train de faire des bêtises.